Les délégations départementales de l'Association des Paralysés de France se sont rassemblées ce matin devant les préfectures d'Ajaccio et de Bastia. Le but, protester contre les agendas d'accessibilité programmée et l'ordonnance publiée le 27 septembre dernier. Celles-ci sont inacceptables aux yeux de l'APF et constituent un recul grave et la destruction des objectifs initiaux de la fameuse loi de 2005 sur l'accessibilité. L'Association des Paralysés de France interpelle aujourd'hui l'ensemble des députés pour qu'ils refusent de ratifier cette ordonnance. A Ajaccio, une délégation de l'APF a été reçue par le directeur de cabinet du préfet de Corse dans l'espoir de voir les choses bouger au niveau de l'Etat. Elle nous a surtout écouté par rapport aux revendications de l'APF et de l'ensemble des associations qui oeuvrent pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Nous avons parlé essentiellement du problème d'accessibilité dans toutes les villes et de cette ordonnance qui ne doit pas être ratifiée à la fin de ce mois de février par nos parlementaires car cette ordonnance détruit complètement les fondements de la loi de 2005 pour l'accessibilité de tous. Une ordonnance, de quoi s'agit-il exactement ? Alors dans cette ordonnance, il est dit par exemple que les établissements qui reçoivent du public, si le trottoir qui est devant leur entrée est inférieur à 2,80 m, elles ne sont plus tenues de faire l'accessibilité de leurs locaux. Il est dit aussi que les transports, là on voit passer le bus à Ajaccio, que les transports en commun ne sont plus tenus de réaliser l'accessibilité de tous les arrêts. Ce qui est un recul énorme. Là on a l'impression de prendre 40 ans de recul par rapport aux avancées de la loi. Une loi qui date de 2005, donc 10 ans désormais. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on fasse machine arrière ? C'est parce que je crois, bon ça fait 10 ans, mais si on compte la loi de 1975, ça fait 40 ans aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'on le constate, la volonté politique de faire avancer les choses n'a pas été assez forte. Car aujourd'hui, on nous dit, oui il y a la crise, ça coûte cher, l'accessibilité, mais seulement c'est depuis 1975 qu'on aurait dû commencer. Et à ce moment-là, l'état des finances de l'État et les finances de la nation étaient dans une posture quand même plus intéressante par rapport aux frais qu'il faut faire pour l'accessibilité. Il faut savoir aussi que les frais, c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est pour l'ensemble de la population puisque ça concerne aussi les personnes vieillissantes et les mamans avec leur poussette. En fait, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes appelé l'État, les parlementaires, et donc on suppose les parlementaires locaux. Les parlementaires locaux, on leur demande de monter au créneau et de ne pas ratifier l'ordonnance telle qu'elle est aujourd'hui pour éviter cet assassinat de la loi de 2005. Merci.